Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Jojo Lapin joue à cache-cache. Les choux de Frère Ours ont des yeux. Maître Renard et Frère Ours revenaient ensemble du marché, portant chacun à leurs bras un gros panier plein de légumes. Juste au moment où ils allaient prendre un raccourci à travers champ, ils aperçurent Jojo Lapin qui dormait dans l'herbe. La tête appuyait contre un gros chou. « Regarde ! » s'écria Renard en s'approchant tout doucement pour ne pas réveiller Jojo. « Cette fois, nous le tenons, aussi sûr que deux et deux font quatre ! » Jojo Lapin ronflait doucement. Il était très fatigué car il avait passé sa nuit à pêcher dans les temps et il n'avait rien pris du tout. Ses moustaches frémissaient à chaque respiration. Renard le contempla d'un air féroce. Le méchant animal était ravi. Il pensait à tous les tours que Jojo lui avait joués. « Ce serait fini maintenant ! » Jojo était pris, et bien pris. Renard l'attrapa par les deux oreilles et le laissa se tortiller, tout tremblant, pendant quelques secondes. « Que se passe-t-il ? » gémit Jojo, réveillé en sursaut et d'une façon peu agréable. « Rien, rien ! » dit Renard. Il fit alors entrer Jojo dans la grande poche de son manteau, qu'il ferma avec sa patte. « Je te tiens enfin ! Voilà tout, mon pauvre Jojo ! Tu n'aurais pas dû te prélasser au soleil dans un endroit où tout le monde pouvait te voir. « Renard, il fait trop chaud dans ta poche ! J'étouffe ! Laisse-moi un peu respirer ! » « Tu vas rester là-dedans et ne pas m'ennuyer ! » répliqua Renard. Il ramassa alors son panier de légumes et reprit son chemin, suivi de frère ours qui ricanait de son côté. Tous deux se félicitèrent d'avoir mis si facilement la patte sur leur ennemi de toujours. « Renard, Renard, j'étouffe ! » gémit encore le pauvre Jojo. « Laisse-moi passer un peu la tête dehors ! Seulement la tête ! Je sens que je défaille ! » « Cause toujours, mon lapin ! Je ne t'ai que trop écouté ! Cette fois, je ne veux même pas entendre ce que tu as à dire ! Tu vas rester dans ma poche ! Je te ramène chez moi ! Et ce soir, je ferai le meilleur dîner de toute ma vie ! » Jojo ne dit plus rien. Il se contenta de s'installer le moins mal qu'il put. Et se mit à réfléchir. Bientôt, Renard arrivait devant sa porte. Il invita frère ours à boire un verre de sirop de miel. Ce que frère ours préférait, c'était justement le sirop de miel. Il entra donc chez Renard et posa par terre son panier de légumes, tandis que son note faisait claquer la porte. Bang ! Jojo réussit alors à s'extirper de la grande poche. Flouf ! Il se mit à courir à toute vitesse, tout autour de la pièce. « Tu peux courir ! » lui cria Renard en éclatant de rire. « Les fenêtres sont bien fermées, la porte aussi d'ailleurs ! » « Frère ours se tient devant pour t'empêcher de l'ouvrir si tu voulais essayer. « Cours tant que tu veux et trouve-toi une cachette. Je saurais bien t'y découvrir dès que j'en aurai envie. » Jojo ne répondit rien. Il fila sous le lit de Renard et tira vers lui la descente de lit. Puis il la souleva et se glissa dessous. Renard s'approcha du lit, vit la bosse que faisait la descente de lit et se mit à rire encore plus fort. « Mon pauvre Jojo ! Tu n'es guère malin ! Tu aurais pu te trouver une meilleure cachette ! Je sais très bien où tu es ! Si tu ne crois pas que je vois la bosse que fait ma carpette ! » Jojo continua à ne rien dire. Il resta où il était sans bouger. Bientôt, il entendit Renard verser du sirop de miel à Frère ours. Alors Jojo souleva à nouveau la carpette et se glissa sans aucun bruit jusqu'à l'autre bout du lit. Il s'empara tout doucement des deux grosses pantoufles de Maître Renard, les rapporta jusqu'à la carpette et les glissa à la place qu'il avait occupée. Cela faisait une grosse bosse, exactement comme si Jojo était toujours cachée sous la descente du lit. Jojo commençait à se sentir beaucoup mieux. Toujours sur la pointe des pattes, il se dirigea tranquillement vers le gros panier de Frère ours. Les deux compères tournaient le dos au panier et ne pouvaient pas voir ce qu'il était en train de faire. Il se glissa entre deux gros choux et resta là sans plus bouger que s'il avait été un chou lui-même. Frère ours finit son verre puis déclara qu'il allait s'en aller. Il se pencha pour soulever son panier de légumes qu'il plaça sur son épaule. « À demain Renard, merci pour cette délicieuse boisson. Attention, regarde donc ce que fait ce coquin de Jojo Lapin. Il serait bien capable d'essayer de s'échapper quand je vais ouvrir la porte. Et alors tu pourras dire adieu à ton dîner. » Maître Renard se mit à quatre pattes pour regarder sous le lit. Il vit la bosse que faisaient les pantoufles. « Tout va bien, dit-il. Jojo est toujours caché sous mon lit. » Jojo, dans le panier de frère ours, eut bien du mal à ne pas pouffer de rire. « À demain donc, fit frère ours. » Il ouvrit précocieusement la porte et la referma très vite. « Eh bien, se dit-il, en se mettant en route. Cette fois, Renard a attrapé pour de bon ce coquin de lapin. » Il prit le chemin de sa maison. Au fond de son panier, Jojo poussa soudainement un petit grognement. Étonné, frère ours s'arrêta. Il chercha des yeux autour de lui, qui avait bien pu grogner comme ça. Mais il n'y avait personne. Jojo poussa alors un petit cri. « Oh ! » fit l'ours, pas très rassuré. « Qui est là ? Y a-t-il quelqu'un de blessé ou de malade ? Faut-il que j'aille chercher un docteur ? « Aïe ! Aïe ! » grogna encore Jojo, qui commençait à bien s'amuser. « On dirait que ça vient de mon panier ! » s'écria frère ours. « Terrifier ! Y a-t-il des choux qui parlent ? » « Aïe ! Oui ! Oui ! » fit Jojo d'une voix caverneuse. « Pose-nous par terre ! Pose-nous par terre ! » « Ce sont les choux ! » gémit l'ours et il laissa précipitamment tomber par terre son gros panier. Jojo avait fait deux trous dans une feuille de choux qu'il s'était mise sur la figure. Les trous venaient s'adapter exactement sur ses yeux. Frère ours découvrit soudain deux yeux qui le regardaient à travers la feuille de choux. Il poussa un hurlement de sauvage. « Mes choux ont des yeux ! Mes choux ont des yeux ! Ils me regardent ! » Laissant là le panier, il s'enfuit à toutes pattes, sans même oser se retourner. Jojo n'eut plus qu'à descendre tranquillement du panier. Ah ! il riait ! Il riait tellement que les larmes lui en venaient aux yeux. Il mangea la moitié d'un chou car il commençait à avoir faim. Puis, le panier au bras, il partit gaiement chez lui en s'y flottant. Quand il passa devant la maison de Renard, il aperçut le gredin qui montrait à sa fenêtre une mine penaude. « Comment ça va, Renard ? » cria Jojo. « M'as-tu trouvé comme tu le croyais sous la descente de lit ? J'espère que ton dîner t'a plu ! » Jojo fila alors à toute vitesse vers sa propre maison. Il fit bien, car déjà Renard avait bondi par-dessus sa fenêtre et s'était mis à lui courir après. « Cours toujours, Renard ! Cours toujours ! Tu n'es pas encore prêt de m'attraper pour de bon ! » « Merci d'avoir regardé cette vidéo ! »